Bonjour, je suis Madame Courjon, la CPE du collège. On s'est eue au téléphone la semaine dernière quand il y a eu un souci dans les couloirs avec Émilie. Est-ce que vous, vous avez noté un changement de comportement à la maison ? Non, non, pas spécialement. J'ai bien vu que les notes d'Émilie ont baissé. Je sais que les matins, elle est difficile, mais ça a toujours été comme ça avec elle. D'accord. Et toi, Émilie, est-ce que tu as un moment, quelque chose qui t'a perturbée ? Peut-être que tu es moins à l'aise aujourd'hui qu'en début d'année. Émilie, tu es pas, tu sais pas. Non, non, ça va. Donc tu me dis que tout va bien dans la classe. Mais oui, ça va. Je suis juste un peu fatiguée en ce moment avec le sport. Emma, est-ce que je peux te parler deux secondes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est grave. Je crois qu'il y a un problème avec ta soeur. Madame, je crois qu'Émilie se fait harceler. La différence ne doit pas être un prétexte au harcèlement, car nous sommes tous différents. Alors, si par malheur tu en es victime ou que tu es témoin d'une situation de harcèlement, parle-en avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas l'école devenir un enfer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !